Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très très bien. Aujourd'hui je vais vous parler de feutre liner. On va pouvoir comparer les Pygma Micron, les Copic Multiliner couleur Sepia, les Staedtler et mon Copic Multiliner en brush. Aujourd'hui on va tester ces 4 liners pour voir leur résistance avec les feutres à alcool et pour voir leur résistance avec de l'aquarelle. Donc concernant mes Pygma Micron, j'en possède 6. Donc c'est de la marque Sakura. Donc ma plus petite taille c'est le 003 et ma plus grande c'est le 05. Il faut compter environ 12 euros pour le lot. Ensuite donc pour les Copic Multiliner couleur Sepia, j'en possède 4 que j'ai acheté en lot. La plus petite taille 0.05, la plus grande 0.5. Donc il faut compter par contre pour ces 4 Copic environ 21 euros, 22 euros. Donc pareil c'était en lot. Concernant les Staedtler, j'ai en plus petite taille 0.05 et en plus grande taille 0.8. J'en possède 6 également. Et concernant mon Copic Multiliner Black en brush, donc il faut savoir que c'est le seul que j'ai mais que je n'utilise vraiment pas très très souvent. parce que c'est une pointe brush et c'est assez compliqué à utiliser sauf pour faire des effets particuliers. Si vous voulez je vous ferai une vidéo explicative pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec un brush. Donc c'est parti pour le test. On va commencer donc par les feutres à alcool. Donc je vais en choisir un de chaque. Et puis on va voir s'ils bavent alors que je viens de les appliquer, s'ils bavent alors qu'ils sont secs. On verra ça. Donc je vais essayer de prendre à peu près tout le temps la même taille de crayon. Donc 0.2, 0.2. Je crois que je n'ai pas 0.2, j'ai 0.3. Donc on va plutôt prendre les 0.3. Et le brush. Donc j'ai pris un feutre à alcool OEU. Donc au hasard parmi ma sélection des 120 couleurs. On va commencer par le Copic Liner Black Brush. Hop. Donc j'en applique une couche. Et alors qu'il n'est pas encore sec. Voilà. Donc on voit bien que ça bave. Je vais en appliquer tout de suite un deuxième qu'on va laisser sécher pour voir par la suite. Donc je vais juste nettoyer la pointe. Ensuite on va prendre donc du coup... On va rester sur les Copic. Couleur Sepia. Voilà. Donc lui aussi il s'efface. Après ça ne m'étonne pas. Ah puis on essayera aussi de voir si au niveau de la gomme ça s'efface également. Donc ensuite on va prendre le Staedtler. Moi ça ne m'étonne pas vraiment. Ça c'est le Pygma Micron de chez Sakura. Voilà. Donc maintenant je vais refaire les mêmes... que je vais laisser sécher pour voir si quand je gomme par au-dessus ça s'enlève. Parce que c'est important si jamais vous voulez faire un liner directement sur votre croquis, votre brouillon. Ça peut être bien de savoir si au moment de gommer, votre liner partira ou pas. Voilà. Donc je laisse sécher quelques minutes. C'est parti. Donc on va pouvoir voir maintenant que c'est sec si ça va baver ou pas. Donc on peut en effet voir que le trait de mon Copic Liner bave un petit peu. Donc hop, je vais nettoyer la mine. Au niveau du Copic Sepia également un petit peu. Bah ici aussi. En fait ils bavent tous. Alors je ne sais pas si c'est parce que je ne les ai pas assez laissé sécher. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre la feuille de côté. On va s'occuper de l'aquarelle et on reviendra sur cette feuille un peu plus tard. Donc là on revient sur le papier aquarelle. Donc toujours je vais commencer par le Copic Multiliner Black en brush. Le Sepia. Le Staedtler. Le Staedtler. Le Pyramat. Pygma Micron pardon. De chez Sakura. Donc ça c'est ce qu'on va laisser sécher. Donc là on peut voir que j'ai à peine laissé deux secondes et tout de suite appliqué de l'eau. Bah ça n'a pas bavé. J'ai beau passer plusieurs couches, ça ne bave pas spécialement. On va essayer avec les autres. On peut voir que ça bave à peine. Par contre ça s'efface quand même. Mais on voit toujours le trait. Je rappelle qu'il vient tout juste d'être appliqué. Ça n'a même pas le temps de sécher. Le Staedtler. On peut voir que le Staedtler tient vraiment bien. Alors le Staedtler je ne l'ai pas précisé. Mais vous pouvez compter pareil 12 euros les 6. En termes de tarif. Et le Pygma Micron. De chez Sakura. Mais pareil que le Staedtler. Peut-être même un peu moins. Franchement les deux là ont l'air vraiment pas mal. En termes de résistance. Alors que je viens tout juste de l'appliquer. On va essayer sur l'encre qui a eu le temps de sécher un peu plus. Franchement ça tient vraiment bien je trouve. C'est parfait. On va écouter. En tout cas sur le papier aquarelle ça a l'air de beaucoup mieux tenir que sur le papier spécial feutre à alcool. Donc maintenant que c'est sec on va réessayer. Non. Vous voyez ça a beau j'ai beau avoir laissé un peu de temps pour que ça sèche ça n'a pas Non. Donc là je vais essayer de gommer pour voir. Donc je prends ma gomme. Voilà. je m'y applique j'essaie de forcer un peu. Donc là on peut voir qu'il n'y en a aucun qui résiste à la gomme. Ils s'effacent tous. Surtout le copique en liner. Je vais essayer de faire ce test voir sur le papier aquarelle. Je ne suis pas sûre que ça change quelque chose. On verra bien si on est surpris ou pas. On va bien sûr laisser le temps de sécher. Ensuite c'était le copique c'est bien. Le stepper Le team on va C'est parti ! Voilà, donc je pense que ça doit être sec et c'est parti pour le gommage. Alors j'essaie d'y mettre la même force que sur le papier spécial fêtre à alcool. Alors vous allez sûrement voir la différence. Alors je pense que vous devez le voir, en tout cas la caméra ça arrive quand même assez bien à ressortir. Malgré le fait que j'ai bien gommé là-dessus, donc à part le Copic Liner en brush, on voit un petit peu de points blancs mais sans quoi ça reste quand même beaucoup plus potable que celui-ci. Qui est sur, je le rappelle, du papier spécial fêtre à alcool. Mais sans quoi les autres n'ont pas bougé d'un poil. Franchement je suis étonnée, je ne m'attendais vraiment pas à voir une telle différence de résultat. Je pensais que ça tiendrait beaucoup mieux sur le papier pour fêtre à alcool. Mais alors je pense peut-être que comme les feuilles spéciales aquarelles sont censées être faites pour tenir l'encre, je pense que c'est peut-être ça qui fait que ça résiste beaucoup mieux aux bavures et à la gomme. Mais encore une fois, aucun des trois ne résiste mieux ou moins bien qu'un autre. Voilà. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est ce que je fais par rapport à quand je fais un dessin au feutre à alcool. Ce que je fais c'est que généralement je ne colorie pas en effet sur mon liner. Ce que je fais c'est que je le contourne, mais à aucun moment je coloriais dessus. Alors ce n'était pas fait exprès, c'était psychologique je pense. Parce qu'à aucun moment je pensais que le feutre allait aussi mal tenir et allait autant bavé. Mais du coup je le saurais, vous vous le saurez. Ça peut être vraiment bien de le savoir pour éviter de gâcher un dessin. Parce que si vous vous appliquez sur l'ancrage et qu'au moment du coloriage vous voulez aller un peu vite et que vous voulez passer sur tout le line, vous allez savoir que ça va te baver et ça peut détruire votre dessin. Donc moi personnellement c'est vrai que pour dessiner je préfère utiliser mes microns, mes pigmas microns de chez Sakura. Alors par contre un petit problème que j'ai remarqué, alors je ne sais pas si ça vient du crayon lui-même et qu'ils ont tous le même problème ou si ça vient juste de là où je les ai achetés. Mais par exemple le 005 et le 003, qui sont les 2000 les plus fines que j'ai, en fait elles ne sortent quasiment pas de leur embout. Et surtout pour la 003, justement c'est celle-là, je trouve qu'au niveau du débit d'encre, il est tellement minime que j'ai l'impression qu'il est en fin de vie. Alors que je crois que j'ai peut-être dû l'utiliser pour 2-3 traits sur un dessin et pas plus. Donc dites-moi en commentaire si vous, vous avez le même souci avec votre pigma Micron en taille 003 ou si c'est juste moi qui suis malheureusement tombée sur un mauvais produit, une mauvaise série tout simplement. Si jamais vous voulez une vidéo où je vous explique comment moi j'ancre, n'hésitez pas à me le mettre également en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Et n'oublie pas non plus d'activer la cloche des notifications pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. On se dit à la prochaine, bye !